Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Il y a deux ans, le matin du 24 février, l'Ukraine se réveille sous les bombes. C'est la stupeur à Kiev, mais aussi dans le reste de l'Europe, qui se réveille groguie avec une guerre à sa porte. Deux ans plus tard, le conflit s'enlise et le risque d'élargissement des pays de l'OTAN n'a jamais paru aussi réel. Pour nos invités, si l'attaque du 24 février 2022 a marqué un tournant, l'invasion russe de l'Ukraine date en fait d'il y a bien plus longtemps, d'il y a dix ans déjà. Il dénonce l'aveuglement de l'Europe vis-à-vis de Poutine, un aveuglement et une léthargie qui ont mené à la situation actuelle. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizat. Ses invités, ce sont Wallis Treuss et François Fink. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, bonsoir. Alors Wallis Treuss, vous êtes professeur émérite à l'école royale militaire, vous donnez cours d'économie de défense. Et François Fink, vous êtes docteur en droit international et vous venez de publier un livre intitulé « Les empires contre-attaque, défendre le socle laïque » aux éditions Espaces de liberté. Alors François Fink, justement j'ai envie quand même de réagir sur le titre de votre livre. Parmi ces empires qui contre-attaquent aujourd'hui, il y a donc la Russie. Mais la Russie, elle contre-attaque contre quoi ? Alors, elle contre-attaque ou elle attaque, disons. On peut dire, comme vous avez mentionné dans votre introduction, ce conflit a commencé il y a plus tôt. On peut mentionner évidemment l'annexion de la Crimée en 2014 et la guerre clandestine, en tout cas couverte au Donbass. Mais le problème est plus profond. On vient du fait que la Russie de Poutine, en réalité, n'a jamais vraiment accepté la perte de son empire. Vladimir Poutine lui-même a déclaré que, à son avis, la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle était justement l'effondrement de l'URSS. Et toute l'action de la Russie, au moins depuis son élection, était de tenter de reprendre le contrôle sur les pays de l'URSS. Et donc il y a eu des tentatives déjà dans les années 2002 de garder le contrôle sur l'Ukraine par des moyens divers, des pressions politiques, des pressions économiques, etc. À partir du moment où l'Ukraine voulait prendre la direction de l'Union européenne de manière plus décisive, en 2013-2014, là, c'est là qu'a commencé l'action militaire et la coercition par la force. Donc on est dans un mouvement de longue haleine qui est une tentative par la Russie de reprendre le contrôle de ce qui était son empire sous différentes formes, empire russe ou URSS. Oui, donc Wallis-Traus, pour vous aussi, on est vraiment dans un mouvement de continuité. En fait, Poutine, quand il a attaqué Kiev il y a deux ans, il était dans la continuité, dans quelque chose qui était déjà très clair dans sa tête ? Absolument, je dirais même encore plus loin que 2014, quand Poutine a été désigné premier ministre par Yeltsin en 1999, à peu près à cette période-là, il y a eu des cyberattaques contre d'autres pays, anciennes républiques de l'Union soviétique, les Pays-Baltes par exemple, et en 2003 notamment, l'Estonie a été bloquée complètement pendant trois jours. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a commencé en Europe à s'intéresser à la cyberdéfense. Et d'ailleurs, le centre de cyberdéfense de l'OTAN a été installé en Estonie depuis lors. Mais il ne faut pas oublier non plus la Géorgie en 2008. La Géorgie a été attaquée par Poutine en 2008 parce que la Géorgie, c'est une de ces anciennes républiques qui l'intéressent. Et je confirme ce que M. Fink disait, il faut que les brebis rentrent au bercail. C'est un des ministres de Poutine qui l'a dit. Et d'autres pays comme le Moldavie qui sont la première en ligne pour la suite des événements si jamais ça tournait mal pour l'Ukraine. Donc absolument, ce que nous avons fait en Europe et à l'OTAN, pas grand-chose avant 2014. Avant 2014, on s'est indignés, on a brandi de gros doigts et c'était tout. En 2014, l'OTAN au mois de septembre a pour la première fois officiellement fait accepter la fameuse norme de 2% des dépenses de défense par rapport au PIB comme objectif à l'horizon 2024, cette année-ci. Et on en est loin encore, en tout cas pour certains pays. Oui, mais en 2014, il n'y avait que trois pays qui respectaient cette norme. Et entre 2014 et 2019, on est arrivé à six ou sept pays. La Belgique s'en est éloignée encore davantage. Ce n'est qu'en 2019 que la Belgique a commencé à faire un effort. Et plus singulièrement, en 2021, avec le plan star de Mme de Donder. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit sur lesquelles j'ai envie de revenir. La première, c'est peut-être une des choses que vous avez dites au début. C'est le fait que Poutine n'est pas uniquement dans une attaque militaire, dans une attaque armée, on va dire au sens classique du terme. On parle aujourd'hui plutôt de guerre hybride parce que vous avez cité effectivement des attaques plutôt cyberinformatiques. Il y a aussi des tentatives de manipulation aux élections dans différents pays démocratiques depuis plusieurs années. Donc, ça veut dire que, François Fink, ce que la Russie fait aujourd'hui, c'est vraiment une attaque diverse, diversifiée sur les démocraties occidentales. Oui, effectivement, il y a des tentatives de déstabilisation des démocraties dans le but d'affaiblir ceux que Poutine voit comme des adversaires. Ça, c'est une chose qu'il faut bien penser. Enfin, même si nous, on ne veut pas être en guerre contre personne. Mais c'est Poutine qui nous désigne comme ses adversaires. Enfin, nous, dans le sens de l'Union européenne, mais aussi les États-Unis, etc. Enfin, les démocraties qui, quand même, veulent insister dans leur relation internationale sur le respect du droit international. Et c'est ce qui est justement ce que Poutine veut combattre. Pour lui, il veut un ordre international. Il n'y a plus de règles où les grandes puissances peuvent faire ce qu'elles veulent et dominer les pays qu'elles considèrent appartenir à leur zone d'influence. Cette vision des relations internationales qui est un retour en arrière complet. Mais donc, effectivement, pour cela, dans le but d'affaiblir les démocraties, différentes méthodes ont été utilisées. M. Stray, ça parlait des cyberattaques. Il y a des manipulations, des choses beaucoup plus élaborées qui ont été faites depuis comme les manipulations des élections. Le cas le plus connu, c'est 2016, l'élection aux États-Unis, avec des manipulations d'opinion publique américaine, des fake news, des accusations complètement farfelues qui ont touché le camp démocrate et la candidate démocrate de l'époque, Hillary Clinton, qui ont leur origine en Russie, qui ont été créées par des usines à trolls, etc., russes. Ça veut dire aussi que quand on soutient aujourd'hui l'Ukraine, on soutient aussi ses valeurs démocratiques, des droits, des libertés fondamentales que Poutine veut attaquer ? Exactement, tout à fait. L'Ukraine se bat simplement pour une chose qui est encore plus fondamentale que ça, qui est simplement la liberté d'un pays, déjà d'exister, simplement. C'est l'existence même de l'Ukraine qui est menacée par la Russie. Parce qu'encore souvent, parfois on entend encore parler du conflit, comme c'est un conflit territorial, que telle ou telle région devrait être plutôt... L'Ukraine ou la Russie, comme ce n'est pas arrivé. Mais là, la Russie est vraiment dans un but de détruire l'existence de l'Ukraine en tant qu'État. C'est quand même extrêmement grave. Et donc effectivement, et le conflit a commencé, enfin est devenu bien plus dur à partir de 2014, à partir du moment où l'Ukraine voulait rejoindre l'Union européenne. Ce qui est fait quand même, c'est la première fois qu'un pays doit se battre, éviter une agression parce qu'il a voulu rejoindre l'Union européenne. Donc on est à faire des choses absolument fondamentales, comme la liberté d'un peuple de décider de son avenir. Et effectivement, c'est ce qu'en soutenant l'Ukraine, on soutient, ce sont des valeurs fondamentales que nous soutenons de cette manière-là. Mais alors, vous avez déjà parlé un peu tous les deux, effectivement, de cet aveuglement. L'aveuglement, vous en parlez, François Fink, dans votre livre, l'aveuglement de l'Europe, largement des démocraties occidentales vis-à-vis de Poutine. Et Wallis Reuss, j'ai l'impression que vous allez encore plus loin, parce que par exemple, dans une interview à Trends Tendance, vous avez déclaré « Notre dormance nous a rendu complices des actions de Poutine et du cauchemar ukrainien ». Ça veut dire que, pour vous, l'Europe, en partie, est responsable de ce qui se passe aujourd'hui ? Responsable, c'est aller un peu loin, mais en effet, on est responsable de ne pas avoir réagi. On n'est pas responsable de ce qu'il a fait. On est responsable de ne pas avoir réagi à temps que pour limiter ou arrêter ces interventions-là. Il faut aussi souligner que, ce que M. Fink disait est tout à fait vrai, les attaques contre les anciennes républiques soviétiques, c'était en fait une espèce de première intervention destinée à convaincre ses propres compatriotes qu'il fallait revenir à l'ancienne Union soviétique ou même à l'ancien Empire russe. Mais ça va bien au-delà. Son rêve, c'est l'Eurasie. C'est un Empire eurasiatique allant de Lisbonne à Vladislavostok, dirigé évidemment par lui. C'est évidemment très ambitieux, mais bon, il a des rêves fous. Et une fois qu'il ira au-delà des anciennes républiques, ce sera l'ancien pacte de Varsovie. Ça va jusqu'à l'Allemagne, jusqu'à l'Allemagne de l'Ouest, l'ancienne Allemagne de l'Ouest. Et puis après, puisque les autres pays que nous appelons démocratiques ne sont pas des démocraties pour lui, parce qu'une véritable démocratie, c'est un pouvoir fort qui est capable de régler tous les problèmes sans devoir tenir compte de toute la liberté individuelle que nous aimons défendre, bien sûr. Oui, j'ai envie de dire, comment expliquer cet aveuglement ? Est-ce que finalement, les Européens ont été trop naïfs parce qu'ils ont cru à la paix et ils ont cru à une paix durable ? Ah, la chute du mur de Berlin en 89, c'était, si je reprends l'expression de 1918, c'est la dernière d'air. Maintenant, la guerre froide, à l'époque, s'est terminée. Maintenant, c'est ce que moi j'appelle la paix chaude, les dividendes de la paix, je m'excuse, il n'y a jamais eu de paix et il n'y a jamais eu de dividendes. L'armée belge est intervenue cinq ou six fois pendant la période de la guerre froide en Afrique centrale. Et depuis la fin de la guerre froide, nous sommes intervenus plus de 220 fois. Donc, paix, il faut chercher loin. Alors, notre dormance, comme je l'ai appelé, c'est justement le fait que nous avons cru que nous avions la paix et donc tous les efforts de défense, non seulement au plan financier, mais aussi au plan du matériel et du personnel, ce n'était plus nécessaire parce que nous étions en paix. Et puis, si jamais il y avait un problème, il y avait le grand frère américain qui allait venir nous sauver. C'est ce qui s'est avéré de plus en plus faux, évidemment, dans la suite des décennies. Vous vouliez réagir, François Fink, vous voyez ? Oui, tout à fait. Sur cette question, les causes de cet aveuglement, il y en a plusieurs, sans doute. L'une, c'est l'incapacité, malheureusement, des dirigeants politiques d'avoir saisi la nature du régime de Poutine. Et ça, c'est depuis le début. On dit que Poutine a changé, du coup, il était relativement fréquentable. Et du coup, il s'est mis à attaquer l'Ukraine en 2022. Mais dès 1999-2000, il a commencé son règne en écrasant la Tchétchénie, qui était autonome depuis 1996, ses accords de Kassavur en 1996. Et en 2000-2001, enfin, il y a eu une guerre absolument atroce en Tchétchénie. Les villes, Grozny a été rasée, comme Mariupol, comme Alep d'ailleurs aussi. C'est encore la Syrie, on peut en parler aussi. Mais enfin, il a montré son vrai visage depuis le début. Il y a eu des assassinats de journalistes. Bon, maintenant, il y a la mort, l'assassinat, on va dire, que ce soit Petit Feu ou directement, ça, on ne sait pas encore exactement, mais de Navalny. Mais il y a eu l'assassinat d'Anna Poytkowskaïa, de de nombreuses autres personnes, de Boris Nemtsov en 2015, enfin. Enfin, dans ce process, ces choses-là ne sont pas nouvelles. Et on a une incapacité à voir la nature du régime. Dès les années 2000, mais ce qui est vraiment encore plus difficile à accepter, à comprendre, c'est que même après 2014 encore, on a encore fait des affaires avec la Russie. En 2015, il y a eu les accords pour le pipeline Nord Stream 2. Et on a continué à faire des affaires. Des anciens chanceliers allemands, premiers ministres français, ont été nommés à des conseils d'administration d'autres prises d'État, et aux Russes, alors qu'on savait déjà très bien ce qu'ils étaient en train de faire. C'est vrai qu'il y a eu un abandonnement qui est difficile à expliquer. Compliqué à expliquer. Alors, c'est vrai qu'il y a deux ans, il y a vraiment eu une forte mobilisation pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Il y avait une espèce de majorité de la population et des politiques aussi pour dire qu'il fallait aider l'Ukraine. Et là, on a l'impression quand même que la population peut-être se lasse un peu, se désintéresse un petit peu du conflit. Le soutien paraît aussi moins évident. On sait que l'Union européenne a dû négocier quand même durement pour continuer à aider l'Ukraine financièrement. Alors, est-ce que cette lassitude, pour vous, elle est dangereuse pour la suite ? Elle est extrêmement dangereuse. Non seulement la population, mais les partis politiques. Dans les programmes des partis politiques en vue des élections, on ne voit pas grand-chose au niveau de la défense. Je ne parle pas de la défense de l'Ukraine directement. Je parle de notre défense. Pour l'avenir, je ne vois pas des efforts annoncés à la population. Peut-être que sur les listes électorales, il y a des candidats qui sont favorables. Mais je ne vois rien paraître encore dans les programmes. Or, en Belgique, par exemple, le plan Star a été voté in temporary non suspecto, à peu près 15 jours avant le début de la guerre en Ukraine. Mais c'était un plan Star qui servait uniquement à rattraper tout ce qui a été perdu depuis 1983, à l'horizon 2030. Or, depuis, il y a eu la guerre. Donc, ce qui a servi à rattraper le temps perdu n'est plus suffisant que pour pouvoir se défendre contre une éventuelle continuation de la guerre au-delà de l'Ukraine. Donc là, je suis vraiment inquiet parce que je ne sais pas ce qu'il faut dire. Est-ce que les politiques se lassent parce que l'opinion publique se lasse ? Ou est-ce le contraire ? Peut-être les deux en même temps. Et je vois la même lassitude un peu partout. Surtout que dans un certain nombre de pays de l'Europe, avec la façade est de l'Europe, il y a une certaine complaisance de la part de certains politiques vis-à-vis de Poutine. Oui, on parle d'Orban, par exemple. Par exemple, Orban admire Poutine. Orban admire Poutine. Orban a dit qu'il faut cesser d'envoyer des armements parce que c'est à cause de cela, et les munitions que nous envoyons, que la guerre continue. La meilleure façon d'avoir la paix, c'est d'arrêter d'envoyer des moyens militaires à l'Ukraine. Ce qui veut dire évidemment que l'Ukraine perdra la guerre, sera la paix, dit-il. Je ne pense pas du tout que sera la paix. Alors, vous dites effectivement qu'on doit beaucoup plus investir. Vous parliez tout à l'heure du fait que les pays de l'OTAN s'étaient engagés à investir dans la défense 2% de leur PIB. En Belgique, on en est moins, on est à 1,13% officiellement pour 2023. Maintenant, l'OTAN va sortir dans les jours qui viennent de nouvelles estimations. Ce sera plus élevé, mais nous en serons encore très loin. D'ailleurs, nous avons promis 2% pour 2035. Mais pour vous, ça veut dire que c'est essentiel aujourd'hui d'investir dans la défense, d'investir dans l'armée ? On doit se préparer à la guerre ? On doit se préparer à la paix. On doit se préparer par civis pacem para bellum. Non, non, civis pacem para pacem. Se préparer à la paix, c'est-à-dire que nous devons défendre nos libertés constitutionnelles individuelles. Nous devons défendre. Et pour défendre, il ne suffit pas d'avoir des relations diplomatiques fortes, basées sur une défense faible. Si on veut être crédible, il faut avoir le moyen de se montrer crédible. Et ce n'est pas seulement le cas pour un pays, c'est le cas pour l'Europe, c'est le cas pour l'OTAN. Et parlons de l'OTAN. Les relations entre l'OTAN et la Russie, et Poutine en particulier, ont été très particulières depuis le début de l'arrivée de Poutine au pouvoir. Je ne sais pas si on en parle maintenant. Oui, mais on peut en dire en même temps, effectivement. Ça veut dire que les relations, quand vous dites, elles ont été particulières, elles n'ont pas toujours été conflictuelles. Il y a eu des moments où il y a eu des réunions, par exemple, entre la Russie et l'OTAN. Absolument. Il faut commencer au début de la fin de la guerre froide. L'OTAN et l'Europe, d'ailleurs, se sont dit qu'il faut éviter une nouvelle révolution en 1917 parce que le peuple russe est devenu libre, devenu transparent. Il s'est dit, bon, tout va beaucoup mieux maintenant, mais après 3-4 ans, tout allait beaucoup mieux au niveau des libertés. Mais au niveau du niveau de vie, ça n'allait pas bien. Et de plus en plus, il y avait des manifestations sur la Place Rouge avec des anciens combattants bardés de décorations qui regrettaient l'Union soviétique. Et l'OTAN et l'Europe se sont dit, bon, il faut qu'on intervienne. On a commencé à les aider, à envoyer de l'argent pour développer leurs propres moyens de production, de produits de première nécessité. Par exemple, l'OTAN a instauré un partenariat pour la paix politique où tous les anciens pays du pacte de Varsovie et de l'Union soviétique pouvaient venir discuter de différents problèmes communs. Il y a eu un conseil OTAN-Russie où les deux pouvaient se réunir. Moi, je me souviens, je donnais souvent des conférences, à l'OTAN, il y a deux langues officielles, l'anglais et le français. On y a ajouté le russe, en complaisance, pour attirer la présence des Russes et donc établir une espèce de confiance mutuelle. En 1999, Poutine, et cela ne s'est peut-être pas tellement, parce que cela ne s'est jamais traduit sur des rapports officiels, Poutine a demandé à Clinton si la Russie pourrait éventuellement envisager de devenir membre de l'OTAN. Et Clinton n'était pas très chaud. Il a dit, bon, écoutez, théoriquement, c'est possible, à condition de satisfaire aux quatre règles de base de l'OTAN. Et ces règles de base étaient la nécessité d'avoir un système politique démocratique avec le respect de toutes les libertés, la tolérance à l'égard de la diversité, le traitement équitable de toutes les populations, également minoritaires, et le règlement des conflits de manière pacifique. Oui, donc quatre conditions que la Russie n'était pas vraiment prête à... Poutine n'a jamais répondu. Oui. Voilà. Donc, il ne faut pas dire que l'OTAN a été, dès le début, un ennemi pour Poutine. La commission OTAN-Russie a continué à fonctionner plus ou moins régulièrement jusqu'en 2014. Et c'est avec l'annexion de la Crimée que l'OTAN a coupé le pont. Oui, donc vous n'êtes pas d'accord quand on dit qu'effectivement l'OTAN a peut-être provoqué ce qui se passe aujourd'hui. On en est loin, selon vous. J'ai envie de passer sur aussi un autre sujet, François Fink. Dans votre livre, je le rappelle, le titre c'est « Empires contre-attaque » publié aux éditions « Espaces de liberté ». Vous parlez des liens entre la Russie et l'extrême droite. Et vous nous dites, la Russie, elle soutient les extrêmes droites européennes. Car, selon vous, c'est quoi ? C'est un moyen de déstabiliser aussi les démocraties en soutenant cette extrême droite ? Oui, tout à fait. C'est un moyen de déstabiliser les démocraties, de favoriser des mouvements nationalistes dans les différents États membres de l'Union européenne, également aux États-Unis, dans le but de diviser. C'est le vieux principe « diviser pour mieux régner ». Si l'adversaire est divisé, s'il affaiblit, il sera moins susceptible de répondre. Et c'est pour ça qu'il favorise des partis d'extrême droite qui sont opposés à l'intégration européenne, qui veulent revenir en arrière par rapport à l'intégration européenne, qui veulent parfois même quitter l'Union européenne. Des partis aussi qui ne sont pas du tout engagés pour la défense des autres pays membres de l'Union européenne. Donc en ce sens, clairement, des pays qui ne sont pas intéressés à l'idée de cette solidarité qu'on a maintenant dans l'Union européenne, ou dans l'OTAN. Et donc c'est effectivement un moyen aussi de favoriser des partis avec lesquels ils partagent certains points communs. Il faut le dire clairement. que si on prend le Rassemblement national français, par exemple, on parlait de Viktor Orban, ce sont des gens qui, fondamentalement, sont d'accord avec Poutine sur un certain nombre de choses. Alors je ne dis pas tous ceux qui veulent mener eux-mêmes des guerres, mais par exemple, Marine Le Pen, lors d'une réunion il y a 2-3 ans, a dit clairement que, de son point de vue, l'Ukraine fait partie de la zone d'influence russe. Donc elle a un raisonnement comme ça, une vision des choses, où il y a des petits pays qui font partie de l'influence des pays plus puissants, et les pays plus puissants peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc il y a la même vision du nationalisme, une convergence politique. Évidemment, le but est d'affaiblir. D'ailleurs, on voit malheureusement qu'il y a un certain succès là-dedans. Quand on voit qu'Orban, par exemple, a failli bloquer, ils ont réussi à passer outre, mais quand même voulait bloquer l'aide à l'Ukraine, qu'aussi les nationalistes des États-Unis, donc l'extrême droite américaine avec Trump, ou d'autres, maintenant, politiciens trumpistes dans le parti républicain, qui ont réussi malheureusement maintenant à bloquer une importante tranche d'aide américaine, qui a eu des conséquences très concrètes, comme maintenant les Ukrainiens ont été forçés de battre en retraite il y a quelques jours, par manque de munitions, simplement. Ce n'est pas par manque de coureur, par manque de soldats, par manque de volonté, c'est pas simplement, concrètement, par manque de munitions. Et donc, quel impact pourrait avoir la montée de l'extrême droite au niveau européen, au Parlement européen, lors des prochaines élections ? Quel impact cette montée de l'extrême droite pourrait avoir sur le conflit en Ukraine ? La montée de l'extrême droite, justement, pourrait avoir cet impact que l'aide à l'Ukraine sera plus difficile, et qu'il y en aura moins, que ça devrait être tari. Juste une chose aussi, encore pour ajouter, pour abonder dans le sens de M. Streis, sur le fait que, encore une fois, c'est bien clair, que si l'Ukraine perd la guerre, ce ne sera pas la paix. Ce sera déjà pour l'Ukraine une occupation inhumaine. Il suffit de voir ce que font les Russes dans les zones déjà occupées. Ce sont des déportations, ce sont des russifications forcées, des disparitions forcées, des assassinats. Ce sera le cas pour toute l'Ukraine, avec une volonté qui sera d'éradiquer tous les Ukrainiens qui se sont battus, qui ont défendu, qui se sont engagés en faveur d'une Ukraine indépendante. Ce sera quelque chose de vraiment terrible. Mais aussi, c'est une occupation brutale, ce n'est pas ce qu'on peut appeler la paix. Mais ensuite aussi, Poutine sera seulement enhardi par son succès. s'il prend le contrôle de l'Ukraine, il contrôle déjà la Biélorussie. Ensuite, il pourra seulement se dire, le suivant, ce sera un pays balte, je ne sais pas, la Pologne. Oui, il continuera. Et donc, voilà, d'où le but qui est de montrer un front uni, d'être uni et de montrer clairement qu'on n'acceptera pas... Il faut être dissuasif. C'est le but, évidemment, il ne s'agit pas d'éviter la guerre. Mais pour éviter la guerre, il faut bien montrer qu'on est prêt. Qu'on a les moyens de se défendre. Et qu'on ne va pas accepter d'autres agressions. François Fink, vous parlez de front uni. Or, dans l'avenir, l'OTAN sera-t-il vraiment toujours uni ? Parce que Donald Trump a quand même déclaré il y a quelques jours que si les pays de l'OTAN ne payaient pas leur dû, ils seraient prêts à se désinvestir et à laisser Poutine attaquer l'Europe. En gros, c'est plus ou moins ce qu'il a dit. Du coup, j'ai deux questions, Wallis-Strauss. Est-ce que vous croyez vraiment que Trump pourrait faire sortir les États-Unis de l'OTAN ? Et est-ce que ça ne permettrait pas finalement à l'Europe d'en plus se détacher de l'influence américaine ? Trois jours après avoir été investi en 2016, Trump avait déjà dit la même chose. Il ne l'a pas fait. Il faut aussi se dire que Trump ne peut pas tout décider non plus. Parce qu'il y a une loi qui a été votée entre-temps au Congrès américain disant qu'on ne peut pas quitter l'OTAN sans, je crois que c'est une majorité de trois quarts des votes au Congrès. Et il faut aussi se dire qu'au Pentagone, tous les militaires ne sont pas des trompistes. Et donc, ils ont freiné des quatre fers durant la présidence de Trump en tenant compte des bonnes relations avec les autres pays de l'OTAN. Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, mais évidemment, il peut faire très mal. Il peut décider d'envoyer des troupes en Asie, au Moyen-Orient, mais plus en Europe. Ce n'est pas Trump qui a commencé avec ça. C'est Obama. Obama, en 2013, avait décidé et avait déjà fait retirer des troupes d'Europe vers l'Asie. Il est revenu un peu avec tous les attentats terroristes en 2014-2015. Mais enfin bon, eux avaient déjà considéré que l'Europe devait prendre en main sa propre défense davantage que ce n'est le cas. Mais dans ce sens, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Et évidemment, j'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois, les meilleurs discours depuis 2014 pour augmenter l'effort des défenses en Europe ont été ceux de Poutine et de Trump. Alors, j'ai juste envie de vous poser une dernière question, François Fink, avant de nous quitter. Dans votre livre, donc Les empires contre-attaque, vous parlez évidemment de la Russie. Mais en fait, ce que vous montrez, c'est que ce qui se passe en Russie, ça se passe aussi dans d'autres pays. Il y a d'autres empires, comme la Chine par exemple, qui sont prêts à s'inspirer un peu de ce qui se passe avec Poutine en Russie. Oui, effectivement, il y a différentes puissances, des puissances révisionnistes. Les empires sont un petit peu plus imagés, mais des puissances révisionnistes qui veulent révisionner parce qu'elles veulent revenir sur, revoir, revenir sur le statu quo territorial. Donc, effectivement, on a la Chine qui observe tout ça de très près, qui veut, enfin, le régime chinois qui veut reprendre le contrôle de Taïwan, enfin, prendre le contrôle de Taïwan, que ce soit de manière pacifique ou militaire, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, il y a différentes, effectivement, différentes puissances. C'est aussi, bon, c'est un mouvement de fond qui est dans différents pays. On voit aussi, d'ailleurs, pas seulement en Chine, en Russie, on le voit, on a parlé de Trump aux Etats-Unis, on a des mouvements du même genre en Europe. Il y a effectivement un conflit, enfin, plus largement politique, entre des mouvements nationalistes, des puissances nationalistes qui ont une vision extrêmement, comment dire, brutale, une vision vraiment de la relation internationale. En force d'un certain conservatisme nationaliste ? Un certain conservatisme, une vision de la relation internationale basée surtout sur la force, un mépris pour le droit international. Je parle un petit peu de l'approche russo-chinoise du droit international, qui, en les Russes et les Chinois, ont produit certains documents communs dans lesquels ils analysent, enfin, dans lesquels ils proposent une remise en question du droit international, disons, habituel, enfin, qu'on connaît, qui est basé, ce droit international est basé sur le respect des frontières, le respect de l'indépendance, des Etats, etc. Et effectivement, c'est une vision de fond. Merci beaucoup, en tout cas, vraiment à tous les deux, d'avoir refait un point, on va dire, sur ce conflit et sur cette invasion qui date d'il y a deux ans, mais on voit qu'en fait, ça date d'il y a bien plus longtemps. Je rappelle donc, François Fing, votre livre, Les empires contre-attaques, défendre le socle laïque, publié aux éditions Espaces de Liberté. Et Wallis Treuys, donc, vous êtes professeur émérite à l'École royale militaire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous. Merci. Je vous en prie. Merci.